Pourquoi j'ai perdu plus de 4 années dans mon parcours ? Bonjour, c'est Mia Fievé, je suis thérapeute spécialisée en fertilité et depuis le démarrage de mon activité, j'ai à ce jour accompagné plusieurs milliers de femmes sur le chemin de leur maternité. Si toi aussi tu veux en faire autant, si toi aussi tu veux être accompagnée, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi les raisons qui font que j'ai perdu 4 longues années dans mon parcours parce que c'est vrai que, peut-être tu ne le sais pas, mais avant d'être thérapeute, je suis surtout une femme comme toi, une femme qui a connu le parcours d'infertilité, le parcours de la PMA pendant plus de 4 ans et demi. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ce parcours pour tout simplement t'éviter de commettre les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui fait que ça a mis autant de temps ? Comme tu peux t'en douter, déjà, il y a le démarrage de la prise en charge qui peut, selon ta région, selon le centre auquel tu fais appel, selon déjà ton gynécologue de base, eh bien, ça peut mettre parfois plus ou moins de temps avant de démarrer. Alors, j'ai globalement eu un suivi médical assez rapide en termes de prise en charge parce que j'approchais de la trentaine et puis, ben voilà, mon gynécologue estimait que c'était un âge où il ne fallait pas trop trop traîner pour une prise en charge. Donc, de ce côté-là, on va dire que c'était OK. Là où ça a commencé à coincer, c'est que, OK, il y avait une prise en charge, mais finalement, qui n'était pas très complète. Pourquoi ? Parce que c'est on démarre, on fait un suivi, mais revenez dans six mois. Et puis, on fait le bilan. Et puis, je reviens dans six mois et puis, OK, mais on va prendre tel traitement. Pour ma part, c'était, par exemple, du clomide. Et puis, mais revenez dans six mois et on voit ce qu'il en est. Sauf qu'en fait, de six mois en six mois, on perd facilement un an. Et le problème de ça, c'est qu'il y a un énorme paradoxe dans le désir de maternité. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on commence un suivi, on se dit, mais c'est bon, vous êtes jeune, tranquille. Sauf que de six mois en six mois, on n'est plus si jeune que ça. Et dans ce cas-là, il y a un vrai paradoxe qui se met en place parce que du coup, c'est bon. Là, maintenant, par contre, on sent une pression au niveau du médical pour justement accélérer cette prise en charge. Alors que si on avait fait les choses dès le démarrage, de façon plus approfondie, on n'aurait pas perdu autant de temps. Et c'est pour ça que je t'en parle parce que peut-être que toi, en ce moment, tu es dans cette situation. Peut-être qu'en ce moment, on te dit, voilà, on te donne ceci. Et puis, on vous dit à tous les deux, revenez dans six mois. Et puis, on refera d'autres examens. Mais ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK dans le sens où s'il y a quelque chose qui coince. Alors, quand je dis qui coince, bien sûr, il faut un temps nécessaire pour s'assurer qu'il y a bel et bien une infertilité. Donc, une infertilité, elle est considérée par l'OMS comme une année entière de rapports sexuels non protégés et qui ne donnent pas lieu à une grossesse. Donc, ça, c'est lié à une infertilité. Maintenant, il y a peut-être des pathologies qui sont à l'origine de ça. Peut-être que tu sais que tu as un syndrome des ovaires polytystiques. Peut-être que tu sais que tu es atteinte d'endométriose. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas attendre six mois, plus six mois, plus six mois, plus six mois. Non, d'autant plus que finalement, quand la prise en charge a démarré, j'ai envie de dire que la recherche, les examens qu'on m'a fait passer ont été superficiels. Et c'est le cas pour toutes les femmes que j'accompagne. Je me rends compte à quel point les examens qu'on leur fait passer sont archi superficiels. On ne cherche pas au bon endroit. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, et bien ça fait qu'on perd un temps considérable. Pour ma part, j'ai d'abord eu, moi, une prise en charge avant qu'on ne se décide à faire passer un spermogramme à mon chéri. Alors, OK, aujourd'hui, parce que je te parle de ça, c'était il y a quand même déjà quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus, on tend à faire passer le spermogramme en parallèle aux examens féminins. Donc, c'est-à-dire les prises de sang, bien évidemment, mais c'est aussi une échographie endovaginale. Et puis, on passe par l'histérosalpingographie pour s'assurer que les tronques ne sont pas bouchées, etc. Tu vois, donc, il y a un démarrage avec des examens qui sont à mettre en place. Et de plus en plus, on tend à les faire passer aux deux en parallèle. Mais vraiment, je m'aperçois que si c'est ton cas, parce que les femmes que j'accompagne, je me rends compte que les examens ne vont pas assez rapidement, qu'on ne va pas chercher là au bon endroit. On se contente finalement de faire des examens sur des facteurs qui sont relativement simples. On ne va pas creuser, on ne regarde pas s'il y a des carences, on ne va absolument pas regarder plus loin, d'accord ? On ne regarde pas quel est l'état du système immunitaire, on ne regarde à rien de tout ça. Donc vraiment, si tu es dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est à être actrice de ton parcours. C'est peut-être triste à dire, mais c'est en tout cas un constat à l'heure actuelle. C'est une réalité. On ne peut pas se contenter de tout laisser dans les mains des médecins. Je sais que c'est bizarre. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller contre le médecin. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis en revanche, c'est qu'on ne peut pas se contenter de faire des inséminations et on en fait une, on en fait deux, on en fait quatre, on en fait six. Ce n'est pas OK. Il y a un moment donné, si ça n'a pas fonctionné, il faut aller chercher plus loin. On ne peut pas se contenter de passer de five en five en five avec toujours les mêmes traitements, voire en augmentant les doses de façon systématique. Non, j'ai des femmes qui arrivent chez moi en étant à la dernière tentative possible, alors qu'en fait, quand je reprends l'ensemble de leur parcours, mais on n'a rien changé. On n'a absolument rien changé dans leur protocole. On n'a pas été voir plus loin. Et ça, c'est une catastrophe. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est pour te montrer que toi, tu as des choses à faire de ton côté. Tu as des choses à faire, évidemment, de ton côté en termes émotionnels, en termes d'hygiène de vie. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses que tu peux faire de ton côté et bien sûr, en parallèle, au niveau médical. Et la première chose, c'est de comprendre ce qu'on te donne, le à quoi ça sert. Plus tu vas comprendre ce qui se passe, plus tu pourras avoir un dialogue poussé avec ton médecin et plus ensemble, vous allez pouvoir trouver des pistes à explorer. Mais vraiment, j'insiste, c'est important que tu sois actrice de ton parcours pour éviter de perdre autant de temps. Personnellement, je ne l'ai pas été. Et à partir du moment où j'ai repris les choses en main, trois mois plus tard, c'était bingo, j'étais enceinte. Donc, ça peut parfois aller très vite. Ça ne doit pas être une généralité, bien évidemment. Il y en a pour qui ça va mettre un mois et d'autres pour qui ça va mettre six mois, voire un an, et c'est OK, d'accord ? On n'est pas dans une course à tout prix contre la montre. Par contre, ce qui est important, c'est de bien faire les choses. Il vaut mieux prendre parfois six mois supplémentaires, mais en faisant quelque chose, pour utiliser cette attente de façon constructive et non pas bêtement perdre six mois. Ça, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi je voulais te parler de ça aujourd'hui à travers cette capsule vidéo, parce que je me rends compte que moi, dans mon parcours, j'ai perdu un temps considérable et que les femmes qui arrivent chez moi, je me rends compte qu'elles ont perdu aussi un temps considérable et qu'on aurait pu faire les choses avant autrement. Donc, si c'est ton cas, si toi aussi, tu as envie d'être accompagnée, si tu as envie de savoir ce que tu peux faire, comment tu peux faire, je t'invite bien sûr à cliquer dès maintenant dans les liens de la description de cette vidéo, tu auras toutes les informations. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Si tu as apprécié cette capsule vidéo, eh bien, bien sûr, abonne-toi, like cette page, commente-la et je me ferai un plaisir de répondre à tes messages. et je me ferai un plaisir de répondre à tes messages. Merci. Merci.